Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer le cas d'Asetto Corsa Compétition et qui voit sa version passer en 1.1 depuis hier sur Steam. Un petit rappel évidemment des données connues de ce titre. Un jeu qui est édité et développé par Kunos et S505 Games. Il est désormais compatible VR et la nouveauté, une des nouveautés de cette version 1.1 que l'on va passer ensemble en revue, c'est le support du triple screen désormais. Un jeu disponible sur PC que vous pouvez retrouver au prix recommandé de 39,99€. Vous pouvez jouer à la manette même si c'est fortement délicat et déconseillé ainsi qu'au volant. Bien entendu, toujours pas de sortie console pour ceux qui se poseraient la question. Parmi les nouveautés de cette version, évoquons tout d'abord le contenu avec l'implémentation de nouvelles voitures. Six exactement, cinq issues de la saison 2019 du championnat du monde Blampin GT Series ainsi que la McLaren 720S, un bolide GT3 qui n'a pour l'instant fait ses armes qu'en Asie et aux Etats-Unis et que l'on n'a pas encore vu arriver dans le Blampin européen. Petite information au passage, l'annotation Blampin, le sponsor principal des championnats des SRO, les organisations de Stéphane Rattel, devraient disparaître en 2020. On a appris le retrait de Blampin du support de ses séries GT3. Alors qui prendra la relève ? Y aura-t-il une relève ? On aura sans doute plus amples informations d'ici le début de l'année prochaine. Parmi les voitures, on citera Pellmel, la Honda NSX Evo, l'Aston Martin V8 Vantage qui remplace l'ancienne V12. Donc on perd un très joli son. Bien sûr, le contenu 2018 reste disponible pour les joueurs. Vous n'allez pas perdre les voitures de l'année dernière. Vous allez désormais pouvoir sélectionner une saison ou l'autre avec des spécificités. On y reviendra parmi les bonus, donc cette McLaren 720S que vous retrouverez pilotée par des pilotes du championnat SRO eSport, notamment les membres de l'équipe Shadow, l'équipe McLaren, comme Enzo Bonito. En contenu, on ajoute également un nouveau tracé qui a fait son apparition lors de cette saison 2019 en Blampin. Le fameux, j'allais dire le célébristique, en tout cas le très choyé lors de ces derniers mois, le circuit de Zandvoort, le tracé situé près de la mer du Nord aux Pays-Bas. Vous devrez accueillir normalement la Formule 1 dès cette année, mais vous l'avez désormais gratuitement. Je rappelle que tout ce contenu est disponible gratuitement et si vous achetez le jeu désormais sur Steam ou dans le lien dans la description par exemple sur Gamesplanet, vous avez le contenu précédent. Ça ne supprime pas la saison 2018, bien entendu. Alors, parmi les nouveautés, on a évoqué le contenu. Je vais passer en revue les points qui me semblent les plus importants, ou en tout cas les plus flagrants dans cette version. Vous allez avoir du gameplay en fond, le gameplay que j'ai tourné en amont évidemment de cette review. Alors, ce n'est pas un test, c'est juste une mise à jour de ce que propose Assetto Corsa en 1.0. Alors, l'ajout du championnat Blampin 2019, on le sait, 4 nouveaux circuits ainsi que le championnat GT asiatique devraient faire leur apparition. On attend notamment Suzuka ou encore Bathurst, ainsi que les voitures qui ont animé la saison 2019 en Asie. L'optimisation du jeu sous la pluie en cas de conditions nuageuses et nocturnes. Alors, pour tout vous dire, ma machine a beaucoup plus supporté les vues télévisées sans changer mes paramètres graphiques. Donc, on sent une réelle optimisation des effets météorologiques. L'animation des essuie-glaces, les reflets des phares sont beaucoup moins gourmandes que dans les versions précédentes. Je vous ai parlé de l'implémentation du championnat 2019. Celui-ci propose un nouveau grip sur différents tracés. C'est-à-dire que selon les circuits de la saison 2018 et 2019, le grip mécanique et le grip des voitures changera en fonction des tracés. C'est un détail assez important, preuve que donc, on continue à aller dans les détails du côté de Kounos. Autre point important, si vous souhaitez jouer avec cette McLaren 720S parmi les voitures du championnat 2019, elle a également subi une BOP. BOP qui a été revue, Balance of Performance, pour ceux qui souhaitent la traduction, en tout cas l'explication de cette appellation. La possibilité d'augmenter le nombre d'IA en fonction du circuit. Oui, le tracé de Spa-Fancorchamps peut accueillir plusieurs quarantaines de voitures, ce qui n'était pas le cas précédemment. Lors d'un week-end de course lancé rapidement, vous avez désormais non plus une, mais désormais deux séances d'essais libres. Pas mal de corrections graphiques également au niveau des textures, sur les replays, que ce soit les étincelles, les fumées, les émanations d'eau et des roues. Bref, beaucoup de choses ont été retravaillées. Alors, nouveau message désormais, avant une sauvegarde automatique de replay, vous ne perdrez plus vos souvenirs et vos actions en piste. Nouvelle animation des pit stops. Alors, je vous montre un arrêt effectué avec la Lexus sur le circuit de Brands Hatch en insert derrière. Première chose, il faut trouver son emplacement. Et ça, il faut prendre l'habitude parce que selon la caméra avec laquelle vous roulez, vous allez avoir des difficultés à placer convenablement votre voiture sur l'emplacement. Et vous allez devoir jouer. Moi, c'est le premier arrêt que je fais dans le jeu. Vous allez voir que je tâtonne un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Alors, la voiture monte sur ses vérins hydrauliques, comme le veut le championnat GT3. Malheureusement, pas d'animation entre l'air jack et le mécanicien. Vous voyez des animations plutôt hachées au niveau des mécano qui changent simplement les roues. Pas de refueling sur cet arrêt puisque je n'en étais pas titulaire de l'usure du carburant dans cette course. Mais vous verrez par vous-même, je pense, qu'il y a encore beaucoup de travail en termes de fluidité. On rappelle que les animations sont vues également depuis le cockpit. Possibilité désormais d'effectuer des pit stops lors des essais libres et des qualifications. Ce qui permet, en cas de rush final, en fin de séance, de rentrer, remettre un peu de carburant, des pneus neufs et partir pour un dernier shoot-out face au chrono. Le showroom est désormais interactif. Ce qui veut dire que vous pouvez naviguer tout autour de votre voiture. Vous ne pouvez pas ouvrir les éléments. C'est un peu dommage, mais vous pouvez désormais la mettre sous toutes les coutures et c'est plutôt sympa. La limitation des FPS dans le menu est désormais activée, de quoi garantir une certaine fluidité. Vous serez bloqué à 60 images secondes lors des sélections des menus. Menus qui ont d'ailleurs été retravaillés, que ce soit la sélection des circuits ou le menu d'accueil. Pas celui des voitures, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fluide et un peu plus agréable, un peu plus lissé. Autour des nouveautés, je vous ai parlé du support triple screen et désormais de l'écran de setup de ce triple screen directement in-game. C'est un confort que beaucoup de joueurs attendaient et qui est désormais bien implanté. Ajout de la mention mandatory pit stop sur les overlays. Si jamais vous commentez des courses ou que vous suivez des épreuves en vue spectateur, vous avez désormais l'affichage d'un arrêt au stand encore à effectuer si celui-ci est obligatoire lors d'une épreuve. L'affichage de la température et de la pression sur les overlays, c'est une nouveauté également. La gestion totale de l'aspiration, c'est-à-dire que l'effet aéro des voitures a été beaucoup retravaillé. On sent que les voitures ont tendance à moins facilement s'aspirer dans certaines sections, en tout cas sur les lignes droites courtes. Par contre, effectivement, une fois qu'on a une grande ligne droite, que ce soit une montée de KML, une ligne droite de Barcelone ou la ligne droite du Mistral au Paul Ricard, on se retrouve face à des voitures qui sont assez aspirées, donc c'est pas mal. Ça donne envie de vraiment progresser à revenir, revenir une fois qu'on est très proche de son adversaire. L'effet est exponentiel et c'est agréable. Au sujet de la BOP, je vous ai évoqué la BOP 2019 qui a donc été totalement réévaluée. En 2018, certaines voitures ont également vu leur performance réévaluée. C'est le cas de la BMW M6 et de la Nissan GT-R. Autre amélioration et non des moindres, et c'est là-dessus que je pense que je vais conclure mes détails de ce changelog, c'est l'impact de certaines parties de la piste sur votre force feedback. On a revu chez Kounos l'implication des vibreurs, des bollards, du gravier, de l'herbe dans le ressenti de votre volant. J'ai trouvé ça non pas plus fort, mais plus adéquat, plus fluide en tout cas, que ce que l'on avait par le passé où c'était assez scolaire, assez classique. Alors, je vous remets évidemment en insert la configuration minimale et la configuration recommandée pour faire tourner ce Assetto Corsa. Compétition et moi, avec la configuration que vous avez dans la description, j'ai gagné en fluidité. Alors, est-ce que cela se verra sur les sessions multijoueurs enregistrées ? Je ne suis pas sûr vraiment. Mais en tout cas, il y a un gain d'optimisation qui n'est pas négligeable dans cette version 1.1. Autre chose aussi agréable, on retrouve des nouvelles voitures beaucoup plus sympas, notamment la Porsche, l'Aston Martin. Et les sons de ces voitures sont aussi vraiment très convaincants. En tout cas, l'ambiance sonore, des vibrations, du moteur, du cliquetis, des boulonneuses, du public, des speakers. On a toujours cette volonté de mettre le joueur au cœur de l'action au niveau sonore. Et c'est plutôt réussi, comme je vous laisse le constater. C'est parti. Plutôt convaincant en tout cas au niveau sonore, peu de choses à redire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a donc servi à vous faire une grosse mise à jour sur la version 1.1 du jeu. Si jamais vous êtes encore indécis, il y a le test du jeu qui est disponible sur ma chaîne. En tout cas, je vous invite à vraiment ajouter à votre bibliothèque de jeux sur Steam ce titre qui, je le rappelle, s'il se vend aussi bien que l'espère, les développeurs pourraient débarquer. Peut-être pas sur PlayStation 4 et Xbox One, mais sur les nouvelles générations de consoles dès fin 2020. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Je vous donne rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour, évidemment, débriefer les choses que je n'aurais pas évoquées. Ou vous me donnez votre avis sur cette version 1.1 d'Assetto Corsa Competizione. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine ! Ciao !